C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille. Et aujourd'hui, nous accueillons Maître Charles Merlène. Bonjour. Bonjour. Avocat à Lillois et en outre, président de l'Union des jeunes avocats. Voilà, c'est à préciser. Avec vous, on va parler aujourd'hui des vices cachés. C'est quelque chose qu'on a un peu tous déjà entendu. Mais qu'est-ce que la garantie vraiment que propose la loi aujourd'hui contre les vices cachés ? La garantie contre les vices cachés est une obligation qui pèse sur le vendeur. Elle permet à un acheteur qui a acheté un objet, quel qu'il soit, et qu'il découvre que cet objet a un défaut, de se retourner contre l'acheteur. C'est une garantie légale. Elle s'impose dans l'essentiel des contrats de vente. Imaginons demain, vous achetez un objet, un bien, dans une braderie, sur un site de petites annonces ou chez un professionnel, dans un magasin. Vous découvrez ensuite que cet objet a un défaut. Vous pouvez vous retourner contre le vendeur dans le cadre de la garantie des vices cachés. Dans quel cas, précisément, l'acheteur est-il protégé par ces garanties ? Et quels défauts sont concernés ? Il existe des conditions qui pèsent sur le défaut. Trois conditions cumulatives. Une première condition qu'on pourrait considérer comme un facteur de gravité, il faut que l'objet, la chose, soit impropre à son utilisation, ou à tout le moins que son utilisation en soit moins aisée. En somme, il faut que vous ne puissiez pas vous servir de l'objet tel que vous l'avez prévu. Ensuite, le vice doit être caché et inconnu. Vous ne pouviez pas le voir au moment de la vente, et à forcerie, vous ne le connaissiez pas. Le dernier critère, il faut que le vice soit antérieur à la vente, c'est-à-dire qu'il devait déjà exister au moment de la vente, ce qui peut poser un problème de preuve. Les juridictions ont tendance à considérer, si on s'aperçoit du défaut rapidement après la vente, qu'il existait déjà au moment de celle-ci. Cette garantie s'applique-t-elle à tous les contrats de vente ? Il existe quelques exceptions. Une exception qui tient à la forme de la vente, les ventes judiciaires, c'est-à-dire consécutives à une saisie, ne sont pas garanties par la garantie contre les vices cachées. Il existe ensuite trois exceptions attenant à l'objet de la vente. Il s'agit des ventes de navires, des ventes d'immeubles à construire, et des ventes de bétail qui ne sont pas garanties. Hormis ces exceptions, tous les champs sont ouverts. On peut imaginer une garantie contre les vices cachées dans le cas de l'achat d'une voiture, d'une maison, d'un terrain. Enfin bref, le champ est très large. Alors concrètement, j'achète un bien et je découvre qu'il y a un vice caché. Comment agir ? D'abord, il faut agir vite. Le délai d'action est enfermé dans un délai court de deux ans. Deux ans à compter de la découverte du vice. C'est-à-dire que si dans les deux ans après la découverte, vous n'avez pas saisi un juge, il est trop tard. Ils font donc rapidement aller voir un avocat. Ensuite, la loi offre à vous ce qu'on appelle une option. Vous avez le choix entre une action dite estimatoire. Vous voulez garder l'objet. Vous saisissez un juge. Le juge désigne un expert. Cet expert estimera le prix des réparations effectuées et le vendeur pourra être condamné au prix de ces réparations. La seconde action, dite rédhibitoire, vous ne voulez pas garder l'objet. Vous sollicitez tout simplement l'annulation de la vente. Vous restituerez l'objet. L'acheteur vous restituera le prix. Que vous fassiez le choix d'une action estimatoire ou rédhibitoire, vous pouvez toujours demander des dommages d'intérêt si le vice vous a causé un préjudice. Merci, Maître Merlène, pour ces explications. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille.